Salut à tous, pour changer on fait une petite vidéo sur le forex et on va essayer de réfléchir sur le dollar, l'index dollar, le DXY de sa petite appellation. Et la question sous-jacente c'est, faut-il short le dollar à l'heure actuelle ? D'accord, c'est le chart daily, on voit que depuis 2017 effectivement il y a une grosse dévaluation du dollar jusqu'à février 2018 qui a ensuite connu un bel essor. Et à l'heure actuelle la question c'est, est-ce que le dollar repart dans une vague baissière ou est-ce qu'on a encore du temps devant nous pour long ou short le dollar ? Enfin pour long le dollar. C'est ce qui conditionne toujours un peu tout, le sens du dollar, c'est toujours très difficile de trade le forex quand vous ne connaissez pas le sens de la devise principale. La devise principale restant le dollar. Donc, si on raisonne sur des unités de temps cohérentes avec le trading que je fais, c'est-à-dire je vais regarder le daily, je ne vais pas regarder le weekly. Là, depuis ici, on voit clairement une impulsion baissière. On a une vague 1 ici, une vague 2, une grande vague 3 toute belle, ici, une vague 4 qui retrace peu, jolie en ABC ou en WXY, une vague 5 ici. On a bien la divergence RSI qui s'est mise en place toute propre, vous voyez ici, qui nous signale bien la fin de toute cette vague. Donc, on a baissé en 5, donc ce qui nous intéresse c'est ça. Est-ce que ça c'est de la consolidation ? Est-ce que ce mouvement-là est une consolidation terminée de ce mouvement-là ? Ce qui voudrait dire dans ce cas-là que nous repartons comme ça. D'accord ? Si nous n'avons pas fini la consolidation, nous repartons vers le haut. Donc ça, je le laisse pour qu'on garde l'axe. Voilà. Donc là, si je regarde ma consolidation d'un peu plus près, est-ce que j'arrive à voir quelque chose dedans ? Déjà, je peux voir que je ne vois absolument pas quelque chose de 100% correctif. Je ne vois pas un ABC terminé. D'accord ? Pas du tout. Pas du tout, du tout même. Je vois plutôt quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Une première vague ici. Attendez, on va changer la couleur. On va le mettre en bleu. Je ne peux pas encore changer le style. D'accord. Une première vague haussière ici avec une deuxième vague qui se fait là. Là, je verrais bien le départ d'une petite vague 1, petite vague 2, grande vague 3, vague 4 en triangle et une vague 5. Qui se termine ici. C'est exactement ce que me dit mon RSI. Il me dit qu'ici, on a fait un plus haut du RSI. Donc on avait probablement une vague 3 qui était aux alentours d'ici. Ou sur la divergence qui suit, c'est toujours pareil. Ça, c'est peut-être la sous-vague 3 de la troisième vague. Et la divergence qui suit, c'est la sous-vague 5 de la troisième vague. On a consolidé à plat. Donc probablement en triangle, je ne vais pas zoomer. On a fait un dernier pic qui a créé une belle divergence. Oups. Je le recommence. Désolé. On peut le voir comme ça. Ok. Avec le dernier pic qui crée la divergence ici. Donc qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que ça, c'est une impulsion. Ok. Donc là, nous avons une impulsion dans ce sens. Donc nous avons fait une impulsion baissière. Je vais dire de premier degré. Et nous avons fait une impulsion haussière derrière d'un degré moindre. D'accord ? On voit que l'amplitude de ça est beaucoup plus petite que ça. Donc ça peut très bien être... Si on part dans l'idée d'un ABC, comme on fait toujours. Ça peut très bien être A. D'accord ? On a pu très bien corriger uniquement... Enfin, fait la première vague de correction. Ce qui amène à un B et un C. Si je prends maintenant mes retracements en fibo pour me faire une idée. On est quasiment venu chercher 61, mais pas vraiment, vraiment. On n'est pas venu les toucher, mais on n'est pas passé loin. Ok. Donc peut-être qu'on les a touchés d'ailleurs. Donc maintenant, si je m'intéresse un peu plus à ça. Est-ce que ça, ça fait impulsif ? Pas du tout. Ça, je suis désolé, quand vous regardez ça de loin. Ça, ça fait correctif. Ça fait extrêmement correctif. Et c'est exactement ce que nous dit Market Reader. L'indicateur, il nous disait, attention, il y a une espèce de range qui se forme sur cet intervalle-là. Range qu'on a débordé. Et il nous dit, attention, il y a un nouveau range qui se forme sur cet intervalle ici. En gros, quand il détecte plusieurs ranges qui se forment, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on consolide. Donc là, à l'heure actuelle, on semble plutôt en consolidation. Ce qui irait très bien avec une vague B. On consolide notre vague A. Alors, comment s'en sortir avec ça ? D'expérience, quand je vois plusieurs ranges apparaître comme ça, et un mouvement qui n'est pas clair en ABC ou quelque chose comme ça, c'est qu'on fait un triangle. Alors, si nous cherchons un triangle là-dedans, je pourrais éventuellement passer sur le 8R. Ça nous permettrait peut-être de voir la structure de manière un peu plus claire. Donc on a notre impulsion haussière ici. Ce que je peux faire, c'est cacher l'indicateur. Là, qu'est-ce que je vois ? Je vois ABC. On va diminuer le degré. Là, je vois clairement ABC. Sauf que ça, là, pour moi, ce n'est pas du tout une impulse. Ça ne ressemble pas du tout à une impulse. Pas du tout, du tout. Donc, on pourrait très bien imaginer quelque chose en A, B, une espèce de C en winding ou quelque chose comme ça. OK. Derrière, on fait la même chose. A, B, C. Et encore la même chose. A, B, C. Et si je relis tout, ça fait A, B, C, D, E. Un triangle, quoi. Ouais, moi, je le mettrais comme ça. Je pense que c'est assez clair. Il n'y a que cette zone-là, là, ici, là, qui est un poil flou à la rigueur. Qui est un poil flou, mais on voit... Enfin, ça ressemble énormément à quelque chose de correctif. Là, en plus, on voit bien la vague B qui est faite en 3, également. 1, 2, 3. D'accord. Non, ça me semble largement viable. Largement viable comme compte. Seulement, on va les mettre en noir. Hop. Donc, pourquoi c'est intéressant de faire ça ? Parce que si vous avez une idée de l'axe sur le dollar, vous allez pouvoir améliorer votre trading global. Parce que l'éternel souci, si vous ne connaissez pas l'axe du dollar, c'est que, généralement, le dollar et le Yen n'évoluent pas franchement de pair. Ce n'est pas vrai. Donc, la majorité du temps, ils évoluent en sens inverse. Mais une petite majorité du temps, quand même. Attention. Et comme ça vous permet, également, de juger des taux, du gold, de tout ce qu'on veut. D'accord. Donc, là, pour le moment, est-ce que ça semble bon timing pour short le dollar ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'on aurait fait, du coup... Il faut que je le change de degré. On aurait fait notre triangle ABCDE, qui, à mon avis, est fini. Parce que, vous savez que la vague E est souvent très courte. Et là, on voit bien 1, 2, 3 dans la vague E. Je peux vous le dessiner et je l'enlève de suite. ABC, ici, voilà, dans la vague E. Et l'espèce de pump qu'on a eu, là, vendredi, sur le dollar, pourrait vouloir dire que, peut-être, c'est fini. On n'est pas du tout à l'abri de tout redécaler d'un coup. Voilà, quelque chose de ce style-là, par exemple. Ok. Sans que ça invalide, forcément, le scénario de triangle sur le dollar. Donc, si nous avons fait un triangle, à l'heure actuelle, sur le dollar, ça veut dire que nous allons faire la vague C. Et donc, si nous allons faire la vague C, c'est que nous allons faire une vague haussière, derrière. Ok. Qui, pourquoi pas, nous amènera chercher éventuellement les 78% fibo, par exemple. Ce qui ne nous amène pas loin, si on regarde, qu'on grossit un peu, à cette zone résistante, ici, là, que vous voyez, qui a accumulé pas mal de volume. Hop, là, pardon. Vous voyez, premier pic, deuxième pic, qui a fait support aussi. C'est quand même un petit niveau polarisant. Ça correspond, comme par hasard, à 78% de retrassement. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ce qui voudrait dire qu'on a encore un peu de marge. Un peu de marge pour voir à la hausse sur le dollar. En tout cas, à l'heure actuelle, quand le dollar consolide, il est toujours plus difficile à trade. Moi, je pense qu'on sort de la consolidation. Je pense que tous ceux qui tradent le forex se sont bien rendus compte depuis le quatrième trimestre 2018 que ça devenait assez tricky à trade. C'est simple, le dollar faisait un gros range. Et donc, c'est très difficile de trade quand le dollar est en range. Moi, je trouve que ça fait des mouvements très difficiles à lire sur les paires. Je ne vous ferai pas le décompte en particulier. Mais clairement, le dollar, pour moi, présente un compte plutôt bullish sur l'USD Yen. Discutable sur l'USD Yen. Très clairement, on pourrait aussi trouver un compte bearish tout à fait valable. Par contre, il me semble assez bull versus l'USD franc-suisse. Et l'euro-dollar me semble baissier globalement. Donc, ça irait bien avec le fait qu'il reste quand même encore quelque chose à pousser pour le dollar. Pareil, le GBP-USD me semble baissier. Il fait probablement, là, à l'heure actuelle, sa dernière vague de... Enfin, il consolide à la hausse pour faire après sa dernière vague baissière. Le fait qu'il reste une dernière vague de baisse sur l'euro, une dernière vague de baisse sur le dollar. Des petits push encore up à faire, par exemple, une dernière vague de baisse sur l'euro, une dernière vague de baisse sur le GBP. Le fait qu'il semble pouvoir rester un peu de marge haute sur l'USD Yen et l'USD CHF irait dans la théorie que le dollar a encore une petite montée à se faire. Avant, éventuellement, bien sûr, de repartir plus sérieusement vers le bas dans les mois qui arrivent. Voilà. En tout cas, est-ce qu'il est opportun de short le dollar actuellement ? Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce compte-là, il faut juste se mettre ça en tête. On a un gros range qui ressemble probablement à ça. OK. Cachant que... Qu'est-ce qu'il nous dit l'indicateur ? On va le laisser recharger. Pour le deuxième range, il nous donne ça. Voilà. Donc à l'heure actuelle, on est au milieu du range. Donc c'est une zone toujours très difficile à trader. On est au-dessus de la SMA 200. Personnellement, j'avais des longs et des shorts sur le dollar à l'heure actuelle pour essayer d'équilibrer un petit peu. Si vous n'êtes pas très sûr de vous à l'heure actuelle, il suffit d'attendre l'arrivée sur la partie haute du range ou la partie basse du range pour tenter des achats ou des ventes. Ou des ventes et des achats, ça dépend du biais que vous avez. J'aurais plutôt tendance... Moi, j'ai un biais plutôt boule à l'heure actuelle. Donc j'aurais plutôt tendance à acheter et à faire attention à ce qui va se passer quand on va arriver en haut du range. Si vous êtes vendeur, il vaut mieux attendre le haut du range pour se remettre à vendre le dollar ou la cassure du bas du range ici. Comme vous le savez, comme vous l'avez remarqué sans souci, je ne pense pas être le seul à m'aider à faire cette réflexion, depuis le dernier trimestre 2018, c'est quand même assez tricky. Le Forex, on a connu des périodes beaucoup plus faciles à lire. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour ceux qui tradent le Forex. Plutôt biais acheteur sur le dollar à l'heure actuelle. Bien sûr, très prudent. On est toujours dans un range. Et là, à l'heure actuelle, on est au milieu du range intermédiaire. Donc, on prend des patterns clairs. On ne joue pas au cow-boy ici. On a quand même des beaux rebonds sur la SMA 200. Donc, moi, je peux voir des longues du dollar jusqu'à ce qu'on arrive ici. Où là, je ferai bien sûr très attention à ce qui se passe. Est-ce qu'on se retourne en haut du range ? Ou pas du tout. Et dans ce cas-là, si on casse le range par le haut, la target est toute trouvée, je pense. Les 78% Fibo, d'accord, qui correspondent au niveau polarisant des deux derniers sommets ici. Voilà. Donc, un biais plutôt haussier sur le dollar, même si, au-delà de tout, compte d'accord, pas d'accord et tout. Ça, je suis désolé, c'est une impulsion. Ok ? Vous ne pouvez pas nier que c'est une impulsion. Ça, c'est une correction. Donc, si on monte en impulsion et qu'on corrige à plat ou en descendant, c'est que derrière, il nous faut au moins une autre impulsion, d'après les règles d'Eliott. Bien sûr, on peut toujours se faire avoir par une espèce de flat des familles que je n'aurais pas vues. Ça, c'est 100% possible. Mais honnêtement, je ne le vois pas. Je vois bien des structures consolidantes en trois vagues qui se suivent pour former cette espèce de triangle très moche. Mais c'est ce qui ressemble le plus quand je relis les différents points entre eux. Voilà. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous.